bonjour à tous c'est Antoine Rizeau de l'agence ADM immobilier aujourd'hui on se retrouve sur la commune de Germigny Lévesque pour ceux qui connaissent pas Germigny Lévesque c'est une commune qui est vraiment très sympa avec des grandes parcelles comme celle ci on a les bords de marne qui sont sur Germigny Lévesque et en fin de compte on est entre Varedes et la commune de Trilport à savoir que sur Trilport on a une gare qui dessert Paris gare de l'Est ici on est devant la maison à savoir que sur cette maison on a 190 mètres carrés en surface habitable et au niveau de la parcelle on a plus d'un hectare ici donc sur ma gauche on va retrouver une dépendance donc un garage double sur ma droite on va avoir la maison qui elle-même a aussi un garage incorporé la parcelle on va l'avoir du côté de la terrasse et on va passer maintenant à la partie habitable c'est parti on commence la visite par l'entrée comme vous pouvez voir ici on a vraiment une grande entrée on n'arrive pas directement dans le séjour on passe maintenant à la pièce principale on a ici un séjour double le coin salle à manger qui est ici et on va avoir le coin salon juste en face de moi aujourd'hui on a une cheminée ouverte et on va passer sur la terrasse pour que vous puissiez apprécier les extérieurs donc on a plus d'un hectare ça va vraiment très loin là aussi une très très belle façade ici on est sur la sur la terrasse de la maison et on peut voir aussi un petit peu l'architecture avec les lucarnes au niveau de la toiture on retourne à l'intérieur on va passer maintenant à la cuisine alors comme vous pouvez voir on est sur une maison qui est à rénover enfin du moins qui est restée dans son jus en termes de construction et dans les années 70 on pourrait éventuellement bon toujours en temps des travaux ouvrir la cuisine sur le séjour et la cuisine on va aller la voir tout de suite voilà aujourd'hui la cuisine d'époque derrière ce mur c'est le séjour comme je vous disais on a un petit peu de travaux pour éventuellement l'ouvrir derrière moi on a un coin arrière cuisine et le garage avec l'atelier et je vous inviterai à aller voir en visite réelle on va maintenant continuer au rez-de-chaussée on va avoir trois chambres derrière cette porte c'est un wc ici la première chambre au rez-de-chaussée qui donne sur les extérieurs au niveau de l'exposition ici on est est devant la maison on est ouest donc ça reste une bonne exposition pareil pour le chauffage on est sur une chaudière fioul tant que j'y pense et on a aussi du rangement qui a dans cette pièce ici on a une petite salle d'eau douche meubles vasques du rangement en face de moi une deuxième chambre ici donc les chambres sont relativement grande on a du rangement et on aurait éventuellement aussi la possibilité si on souhaite de créer une petite salle d'eau une cabine de douche car ici on a un lave-main qui est juste en face de moi troisième chambre celle ci c'est déjà une très belle chambre pour l'époque c'est une chambre suite parentale on a un beau volume du rangement on retrouve ici une salle de bain baignoire double vasque et un vc séparé qui est ici donc encore une fois comme vous pouvez voir il y a beaucoup de travaux à prévoir du moins du rafraîchissement parce que les bases sont quand même bonnes tout ce qui va être grosse oeuvre mais en termes de volume ça reste quand même relativement sympa et ce qu'il faut voir c'est surtout les arrivées d'eau etc pour pouvoir mettre à votre goût cette maison maintenant qu'on a vu tout le rez-de-chaussée sauf le garage on va passer à l'étage donc c'est une maison qui est sur un air plus comble air comme rez-de-chaussée ici on se retrouve sur le palier du premier étage comme pour le bas on arrive sur des beaux espaces donc en bas quand on rentre on a la grande entrée ici on a un grand palier juste en face de moi vous allez voir le petit coin rigolo de cette maison c'est qu'on a l'armoire de narnia est juste ici donc si vous avez des enfants ça va être leur pièce favorite donc un petit coin rangement bibliothèque voilà histoire d'amuser les enfants et des occupés on continue avec une quatrième chambre la première de l'étage comme vous pouvez voir elles sont mansardées mais ce qui est sympa c'est qu'on a des lucarne où on peut voir les extérieurs voilà derrière cette porte bon on va pas y aller c'est juste un petit coin grenier ça fait environ 10 mètres carrés c'est juste une ampoule ya pas d'éclairage d'éclairage naturel ici une autre chambre une grande chambre encore une fois même si on est mansardé niveau de cette chambre on est directement avec une fenêtre donne sur les extérieurs voilà pour celle ci et on continue de l'autre côté du palier derrière cette porte vc séparé on a une autre chambre ici avec un petit peu de rangement sous les combles ici on va avoir une salle de bain baignoire meubles vasques pour rappel le vc est juste derrière et ensuite on a une dernière pièce donc une dernière chambre qui est ici donc pareil des grandes chambres et même si on est sur une maison qui est sur un air plus combe comme je vous disais le côté sympa c'est qu'on n'est pas sur des velux on à chaque fois des lucarne ou des grandes fenêtres donc on peut voir ici on a vraiment des beaux volumes et on a un petit coin un petit coin bureau qui est qui est juste juste derrière ici voilà écoutez j'espère que cette visite virtuelle vous a plu moi je vous met la fiche juste après la vidéo comme ça vous pouvez me joindre directement pour faire une visite réelle au revoir je vous remercie oui